... Alors, il est bien d'être dit que nous avons déjà trop parlé, mais je voudrais dire un petit mot quant à mon bras aussi. Vous avez assisté non pas donc à l'âme, mais à une simple lecture, extrait comme bien du livre, le premier majeur du texte de Chantal. Il s'agit donc, je ne saurais pas, vous le savez, de correspondance entre deux gros écrivains, Rétif de la Bretonne et Thiacomo Trasanova. Correspondance est à entendre dans tous les sens du... L'un correspond avec l'autre, l'un correspond à l'autre, correspondance entre les deux, et je dirais même l'un répondant de l'autre en plus. Correspondant de l'autre. C'est vraiment quelque chose de fort et pas simplement un échange de lettres. C'est donc une fiction. Ces lettres n'ont jamais été écrites par les intéressés. Elles ont été écrites par Chantal Lagrange. Et il y a donc dans ce texte au moins quatre héros. Bien sûr, Rétif et Casanova, voilà deux. Mais la Révolution française, et au-delà de la Révolution française, quelque chose qui correspondrait même, comme une correspondance qui arrive, correspondrait à quelque chose, même si c'est analogiquement seulement, de ce qui pourrait être notre temps présent. La Révolution française, donc la politique, elle, et tout ce qu'elle peut avoir d'horrible aussi. Et le troisième héros, c'est la langue, la langue française. Chantal Lagrange est une virtuose, d'abord parce qu'elle n'est pas dans la méconnaissance de la langue française plus enfante, celle de la fin du XVIIe siècle, l'apogée de la langue française. Mousseau, Chateaubriand et quelques autres. Ne serait-ce même que Robespierre, mais Danton. Et cet amour de la langue ancienne, de la langue triomphante du français, cet amour-là, il fallait quelqu'un de moderne pour le montrer. Quelqu'un qui soit amoureux de la syntaxe, comme finesse de cette promulgence. C'est le cas, donc, de ce grand écrivain, je pèse mes mots, qu'était Chantal Palacran. Il est, comme vous venez peut-être de ressentir, ou quelques mots de nommer, l'éternelle amoureuse de René Mach. Ce 12 juillet 1789. Mon bien cher Giacomo, fuyant avec soin la populace parisienne, échauffée par je ne sais trop quelle folle humeur au sujet du proche renvoi de Necker, je me réfugiais l'altroyerie. Vous voyez que je n'ai pas oublié le petit italien que vous aviez eu la volonté de m'apprendre. Comme il est si souvent, depuis, arrivé de le frère, dans cette gargote près de Saint-Julien le pauvre, où il me souvient que vous aimiez vous enivrer de ce vin de Loire que le maître de Séan faisait venir de ses têtes en jevie. Je vous revis, tel que nous nous croisâmes ce jour de l'an 1758, où, après votre belle conquête, que nous découvrîmes vite à boire en commun, vous vintes, nous attablions ce lieu. Je ne cesserai de vous revoir, drapés de votre cap à l'aigle, que la loiteur de ce mois de juillet, qui n'oblure rien de beau, vous aurait distancé de porter aujourd'hui et de votre tricorne du plus bel et frais, bientôt en usage à Paris, en ces jours présents de fronte. Vous aviez fière allure du haut de vos presque six pieds. Vous faisiez bien avec vous, jeté un regard altier sur ceux qui vous toisaient. À vos côtés, j'avais encore l'aide d'un paysan rendi manché, voire d'un écolier à la mise élimée et aux souliers poussiéreux. Dès d'abord, vous éduisiez par votre prestance. Moi, je n'avais que les mots pour trousser les galantes. Ce fiez vous qui m'apostrophate le premier, curieux que vous étiez de la mienne lecture d'un ouvrage latin de doctrine janseniste. J'avais alors tout juste vingt-quatre ans et je m'apprêtais à quitter l'imprimerie royale du Louvre pour regagner au serre auprès de mon bon maître François Fouillier, dont la jeune épouse, la douce Marguerite, m'avait tant manqué. Nous en vîmes, comme celles des amis de longue date qui l'auraient fait, à parler belles lettres et meurs du temps. Nous ne nous vîmes que quelquefois, mais ces rencontres changeaient dans la vie, car elles m'encouragèrent à écrire et surtout à publier. Vous étiez alors tout au réolé du prestige de notre rocambolesque évasion de la prison des plombs de Venise, dont j'eus le grand privilège d'entendre de votre bouche le récit vrai qu'à moi seul vous fuite et qui diffèrent bien des points de celui qui vous valut une gloire que vous auriez aimée. Je suis sûre qu'elle fut à l'époque plus littéraire qu'avant-hurière. Pensez-moi où je mets un terme au septième volume de mes nuits. L'envie me brille devant le bébé qui gronde et l'effroi qui m'assaille de nous retrouver bientôt, vous et moi, dans deux camps opposés, de rompre ce silence qui nous teint à distance presque trente ans, même si je suis vis aux pérégrinations qui vous fient regagner votre sérémissima il y a de cela quinze ans déjà pour devoir à nouveau la quitter une décennie plus tard. Je n'ose espérer que ma missive vous trouve dans votre nouvel exil chez le comte de Waldstein dont on me dit que la bibliothèque de son château de Dux relève les plus précieuses ouvrages. Ne m'envoyez point de ce trop long silence et acceptez que je ne vous fasse pas sans taper de ce qui, je le crains, risque de bouleverser à jamais notre monde. Votre ami qui vous doit tant, Nicolas Hedme. Ce 24 juillet 1789 Mon très cher Nicolas Hedme, comment vous exprimez le sentiment qui m'envahit en déchirant votre écriture sur cette lettre en provenance de Paris que je trouvais hier matin, déposée par une main délicate sur la pile de mon manuscrit ? Je la dévorai du regard en pressentant qu'elle me venait de vous, ce qui me fut confirmé à la vue de vos mots fins et penchés, si reconnaissables à leurs pleins et déliés. En un instant, mes bouleurs m'abandonnèrent. J'avais un beau trente ans et me sentais aussi fort qu'un jouvenceau dont les rêves les plus fous hantent les jours et surtout les nuits. Ce souvenir de notre prime rencontre resta enfoui en mon cœur jusqu'à ce que vos mots vinrent le réveiller. «Gracie mille » pour les effluves de beauté et de plaisir qu'il fit jaillir de ma mémoire. Dois-je vous confesser qu'après une bien rare maladie, fort habilement traitée par une médecine toute irlandaise et dont je sors par je ne sais trop quel miracle, il me prie l'impérieux désir d'écrire l'histoire de ma vie. Je commence sa rédaction au moment précis où je vous retrouve épistolairement. Depuis que je vous lus, je ne me tiens plus d'impatience et votre lettre eut sur moi l'effet d'une drogue, de l'espèce de sel que me vit prendre la sorcière de mes huit ans pour venir à bout de mes hémorragies nasales. Mais ce fut cette fois, à contrario, pour rendre intarissable une source qui s'écoula de mes doigts et au moment où je m'assieds pour vous répondre, j'ai déjà marci de nombreux feuillets, je les dois à mon tour. Mais avant que de vous en parler, dans une prochaine lettre, laissez-moi vous dire à quel point le titre de l'ouvrage auquel vous mettez un terme me réjouit. Il m'évoqua, sans conférir, le piattivoli notti de notre peuple vénitien, Straparola, dont la renommée fut quelque peu ternie par sa longue mise à l'index. Cet ouvrage remarquable dont s'inspira assurément Perrault se compose de treize nuits, précédées chacune d'un sommet, dans lesquels se niche de nombreuses fâles. J'ose espérer que vous serez aussi prolixes que lui. Il faut dire que Straparolae, mot que je n'ai pas dû vous apprendre, pourrait se traduire en français par dégoiser, ce que vous et moi savons si bien faire. Quant à l'orage qui se prépare dans votre France, qui m'est si cher, pour des raisons de langue, mais aussi pour d'autres que nous partageons et qui sont moins avouables, j'entends ici bruisser des bruits encore assez sourds, mais qui ne manquent pas de troubler ma retraite. Je vais guetter vos nouvelles avec l'impatience du jeune homme que, grâce à vous, je suis redevenu, comme s'il s'agissait d'un billet doux de ma bien-aimée. Votre Giacomo reconnaissant. Ce 5 août 1789. Mon très cher Giacomo, ce fut avec une bien amère naigresse en honneur à ce trope que vous affectionnez particulièrement et que, malgré les affectueuses non-trances, vous vous épertuiez toujours à écrire « oxy-bord », en dommage sans doute à notre cher Rieu William, pas de amateur Jean-Roglet, si tant est qu'il était évitablement l'auteur de ses œuvres qui trouvent grâce à mes yeux, que je reçus votre réponse, que je n'attendais point si pronte. L'évocation de votre grave maladie, même si vous l'avez malheureusement surmontée, me plongea dans mes propres angoisses concettant un âge qui me pèse et me rend inévitable. Vous me précédez le peu, en effet, et je crainte cette attente. Plus que je ne prévoyais quand je m'attifolais, il n'y a plus encore, avec l'insouciance et la légèreté que donne l'oublieuse jeunesse d'un déjeuner philosophique chez la Vénière en compagnie de Beaumarchais et de Chénier, le frère du poète, à un souper chez Madame de Beauharnais. Les maîtres que nous servait Alexandre, dont les dendées étaient choisies par lui à la Halle, ce qui lui valut, comme vous le savez, le surnom de fermier général de la cuisine, renouvelait l'art culinaire et offrait au palais toute une série de sensations nouvelles qui firent plus tard sa renommée à défaut de sa fortune. Lui, que la nature avait privé de doigts, fut le plus grand gastronome qu'il ne fut loisible de rencontrer. Il faut dire que, depuis mon dernier billet, la confusion règne en mer, ici, à Paris. Le peuple de la capitale se souleva comme un seul homme et la Bastille fut prise d'assaut presque sans préférer. S'en suivit un déferlement de violence comme on n'en avait plus vu depuis nos anciennes jacqueries. La disette gagne même les campagnes et la peur des brigands se répond dans toutes les provinces. Le surintendant des finances et son gendre, l'intendant de Paris, en charge d'approvisionner les troupes que Louis XVI avait fait vendées autour de la capitale et de Versailles, furent ainsi accusés de détournement et de détourner les grains pour apparaître le peuple. Ils furent enlevés à Compiègne, puis pendus et égranchés au sabre en place de grève. Imaginez ce que je puis ressentir en voyant, pour la toute première fois de mon existence, une tête coupée. Fût-elle celle du prévôt des marchands, Jacques de Flessel, ou celle de ce Lourdes, dont le peu de cœur et l'irrésolution qu'un gouverneur de la Bastille m'avait toujours déput et pour lequel je ne suis pas soustable de quelqu'un d'urgence que ce soit, promener au bout d'un talissime sur le pavé du Pont d'Auf. Je compris à cet instant que la Révolution était en marche et que ce qu'il arrêterait ne me semblait pas relever dans un lendemain proche. Ceci se passa au matin du 14 juillet, jour qui signa aussi ma dernière date sur lui. Je suis ce jour-là que je devais la renoncer. En rentrant par le pont de la Tournelle, je fus, en effet, arrêté par une sentinelle à qui l'on m'avait signalé comme espion du roi. Je ne sut que lui répondre que si jamais j'avais été espion, ce fut celui du vice et non du roi. Il en fallut de peu que ce soit fait de moi tant mon délateur avait la rancœur tenace. Je ne veux pas saluer qu'à l'intervention d'une jolie passante, habitante de la rue Saint-Louis, qui connaissait bien mon vice et qui donna des gages de ma bonne foi à l'officier que je fis demander avant qu'il ne me fie procès d'espionnage. Pour moi, le dateur, ce jour du 14 juillet, s'il signale les prévices d'une révolution à venir, cela a aussi le glas de mes instructions. J'allège un peu comme ici pour ne pas trop vous assombrir. Ce que vous m'apprenez de ce strapparole-là, dont j'y aurais même jusqu'à ce jour l'existence, me plonge dans une étrange perplexité. Pouvez-vous seulement imaginer que les nuits révolutionnaires que je suis en train de rédiger sont composées, au sein de l'être vrai, d'une facture semblable aux nuits facétieuses ? Après un concours récit des événements marquants auxquels j'assiste, je laisse vagabonder mon esprit sur des sujets plus légers, sous forme de temps et de nouvelles, en contrepoint des émeutes qui commencent à renverser l'ordre social et politique de cette fin de siècle. J'allais mettre un terme à cette déjà trop longue lettre, je m'en voudrais, vous le savez, de vous accabler par une affligeante lecture, quand il me prit soudain l'envie de quitter Marie de la bûcherie pour essayer de fuir l'étouffante chaleur qui échauffait autant les esprits que les corps. Nous étions le 5 août et la nuit était striée de Stanley Carente, si la mémoire de vos anciennes leçons ne me fait point défaut. Mais, non pas, le guidaire le long du faux bourg où j'applique l'assemblée qui siégeait la veille à Versailles afin de pourvoir la suéter du Royaume avait voté le rachat des droits féodaux et l'abolition de tous les privilèges. En quelques instants, l'édifice féodal avec ses privilèges exorbitants pour les uns et ses charges accablantes pour les autres s'étaient effondrées. Inoubliable l'histoire du peuple contre les nobles et les aristocrates qui emprésagent d'autres, encore plus essentielles je l'espère tout autant que je le crains. Mais je vous en rencontrerai plus, disciples. Votre dévoué Nicolas Haine. Ce 21 août 1789, Mon bien cher Nicolas Haine, j'espérais votre lettre chaque matin tant l'inquiétude me gagnait à l'écoute des rumeurs les plus folles qui parvenaient jusqu'à moi. Je buve vos mots avec l'avidité de celui qui, mourant de soif, découvre la fraîcheur de l'oasis qui va lui redonner la vie tout en lui faisant prendre conscience de sa terrible solitude. Tout ce que vous me contacte recoupait les récits des premiers nobles fuyant leur patrie dans l'attente que le roi leur établisse l'ordre par l'armée si besoin était. Certains se sont installés ici en bohème et reprennent leurs habitudes de fêtes et de jeux. Je les entendis même prôner un remède comme celui qui fut autrefois en vogue à Belize où, à défaut de pain, on gavait le peuple de balles, de régates et de carnavals. Ambiance qui servit de décors à la comédie que Goldoni nous n'a pas dans Il Bujardo qui commis chez moi un gros succès il y a de cela quelques années. Mais je crains que ce remède ne serve de rien à notre bon roi et qu'il ne soit sur le point de perdre sa créance. Mes informateurs, et vous savez combien ils me sont encore nombreux même dans ma lontaine retraite, viennent de me révéler que le prince de Lambesque, n'attendit pas son reste pour gagner Vienne. On me compta aussi son nom de 203 qui lui avait fait mettre ça en clair afin de dégager les tuileries ce qui lui valut procès. Mais peut-être vous apprendrai-je bien que vous ne sachiez déjà et sûrement mieux que moi. On m'assura aussi que le comte d'Artois a déjà gagné Durand. Votre Paris, et surtout Versailles, doit vous sembler bien vide si tout ce joli monde emperruqué fut sans plus égard l'odeur du sang et de la poudre. Je crains qu'il ne fasse point mon porter culotte en France en ce moment. Je sens ronder autour de moi un vent de complots et de calomnie qui n'est point pour me déplaire, comme vous ne manquez pas de me savoir. Je m'y sens étrangement à mon aise dans cette fange de gens chez qui je ne ferai autrement pas. Je gâcherai que le confidente que je fus jadis n'y soit pas pour rien. De même que le souvenir de la vocabillone qui, à l'intérieur du palazzo buccale, recueillait les donensis sécrétés de tous ces bons vénitiens qui se pensaient en droit de révéler la vérité. Avec l'âge, on aime à soi et renouer avec ses anciennes habitudes qui n'avaient d'ailleurs pas que du mauvais. Vous verrez bientôt comme la monarchie vous manquera et même ses aristocrates envers lesquelles vous n'aviez souvent que mépris et dédain. Je le solioque en ce moment, n'ayant pour tout loisir que les souvenirs que je couche sur le papier et qui font surgir tant de bonheur perdu que je croyais les infini. mais, filles des plaintes, elles ne font pas honneur à des hommes tels que vous et moi que la fortune a chéri plus que de raison. Avec la hâte qui est mienne de vous lire, votre ami Giacomo. C'est une scène maintenant, je serai déroulée le 2 avril 1797 dans la bibliothèque du château du comte de Balstein à Dux. Nicolas ! Giacomo ! Je ne vous demande un point par quel miracle vous avez pu parvenir jusqu'à moi en ces temps de guerre où nos frontières sont devenues des places mortifiées, même si vous imaginez bien qu'il me tarde de connaître le récit de votre fugue. Mais laissez-moi un instant vous examiner. Le même ! Semperestes ! Avec quand même une petite touche de jaune pour rehausser votre habit gris d'antan. Je retrouve dans votre regard cette lueur jumelule qui cachait mal et votre empétuosité et votre insoumission notoire. Peut-être puisse cependant y percevoir quelques reflets d'une nostalgie désabusée qui, je le crains, nous a désormais communes. Je vois avec joie quand je me suis inquiété de vous que votre saccacité n'a rien perdu de sa vigueur. Je suis encore comme l'un de notre prime rencontre tout croqué. Mais cette fois, cela est dans la poussière de ses mauvais chemins. Il m'a bien fallu emprunter pour gagner toutes et non à mon impécuniosité de jeunesse. Quoique, malheureusement, cette dernière persiste encore aujourd'hui. Et moi, je vous retrouve dans l'éclat majestueux d'une mise à laquelle rien n'a jamais pu vous faire vous départir. Toujours un brin flatteur, voire moqueur. Cela me fait tant de bien de vous revoir tant je n'aurais pas cru cela du possible. Mais, de grâce, prenez ce poteuil qui m'évoque M. de Voltaire dont nous devisions il n'y a plus encore dans nos échanges épistolaires. Savez-vous que pas un jour ne passe sans que sa présence ne se fasse sentir à mes côtés lorsque je noircis mes feuillets pour tenter de retrouver le fil de ce qui fit de celle de ma vie et qui plongera à mes lecteurs si tant tel qu'il s'en trouva dans de bien étranges perplexités. Je sais sans me vanter que je suis le seul à pouvoir comprendre la vie raisonnée que vous avez toujours portée à celle qui restera jamais votre maîtresse la plus fidèle bien que la moins docile et qui vous aura permis de revivre au présent vos souvenirs d'antan. Nous la partageons cette maîtresse comme nous avons pu la guerre échanger à parmi certaines de nos conquêtes, elle qui nous sauva de bien des tourments et qui aujourd'hui encore se fait affaire de nos écrits l'avenir du passé. Caro Giacomo, je vois à l'écriture cette folle passion qui aura toujours raison de la trivialité d'un monde qui déjà n'est plus et dont nous avons encore bien du mal à nous déprendre. Et moi, je vois à ces deux abriles qui m'a pu naître l'IA de cela. Pourquoi donc pensez-vous que je sois ici précisément aujourd'hui ? Alors je ne sais trop quelle coquetterie qui nous est chère à vous deux, comme ce moment si particulier qui a ce qu'il oublie au marbre du temps ? C'est un petit qu'il oublie. J'aurais pu aisément le deviner et d'ailleurs ne l'avais-je pas quelque peu pressenti quand on m'annonça votre arrivée qui ne me surprit qu'à demain. Il me souvient encore de votre passion pour vos inscriptions pour vos inscriptions qui, provenez-vous de cette noblesse de cette noblesse arrogante et méprisante les trois discours sur la condition des grands de Blaise Pascal. Elle se serait vu rappeler que le titre par lequel vous possédez votre bien n'est pas un titre de nature, mais d'un établissement humain. Un autre tour d'imagination dont ceux qui ont fait les lois vous auraient rendus pauvres, et ce n'est que cette rencontre du hasard qui vous a fait naître avec la fantaisie des lois favorables à votre égard qui vous mettent en possession de tous ces biens. Il écrivait aussi, il m'en souvient encore, « Le peuple qui vous admire croit que la noblesse est une grandeur réelle et il considère presque les grands comme étant d'une autre nature que les autres. N'abusez pas de cette élévation avec insolence et surtout ne vous méconnaissez pas vous-même en croyant que votre règne a quelque chose de plus élevé que celui des autres. » Le message, par le peuple du moins, semble bien avoir été compris. Comme 89 semble loin, avec ses débordements mais aussi ses espoirs, fût-il insensé d'une quête d'égalité follement illusoire avec l'abolition des privilèges et de la féodalité. Ne vous écrivais-je pas il y a peu à propos de ce billet de circonstances auxquelles j'avais donné le titre fort présomptueux que je vous l'accorde, de raisonnement d'un spectateur sur le bouleversement de la monarchie par la révolution de 1789, que, si vous aviez le sens du paradoxe, moi, j'avais celui de la formule qui fait mouche et qu'à nous deux cela venait nil aqualitate in equalitius. rien de plus inégalitaire que l'égalité. Ce n'est point moi qui reviendrai à la rapière avec vous sur un sujet qui nous teinte à cœur depuis toujours. Vous savez ce que je pense de cette formule qui en aura sans doute le fronton de nos édifices publics. La liberté, pour moi, ne signifie en aucun cas l'absence de lois et de règles, pas plus que l'égalité ne se doit à l'uniformité de la vie ou à l'absence de déférences suite à l'abolition des titres de meublesse et des grades militaires. Quant à la fraternité, elle ne saurait se décrépter ni s'imposer. Elle devrait nous venir de là des autres. Mais il n'est pas à craindre qu'en ces temps qui voient votre Selemissima sur le point d'être la croix des armées de notre république, aux ordres du petit Corse, votre peuple ne goûte que fort modélément l'imposition par les armes de nos principes dit révolutionnaires. Vous ne pouvez seulement imaginer à quel point j'enrage d'anticiper ce qui ne manquera pas plus sûr de ce passé et pour ma chère patrie et pour la vôtre qui reste aussi un peu la mienne tant j'y passais quelques-unes des plus inoubliables des années de ma folle jeunesse. Et en ces jours où nous nous apprêtons à fêter la Sainte Marco, plaise au ciel de permettre à notre lion encore si majestueux aux ailes déployées et à la patte posée sur l'Évangile de refermer sitôt le livre et de pointer le blève de la révolte comme il sut si bien le faire dans les périodes troublées d'antan. Car je crains fort que la prophétie de votre cher Talleyrand ne soit sur le point de se voir réaliser lui qui disait « Rien de telle qu'une révolution pour conserver l'ordre ancien des choses. » Je sais que cela ne saurait vous être d'une quelconque consolation, mais l'arrogance des vainqueurs ne paraît tout autant attraindre pour ceux qui la subissent que pour ceux qui la flattent. Il me semble déjà voir s'avancer dans le rouillard qui nîme désormais votre vote des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Après la conquête portant couronne, la guerre tenant le glaive, la famine agrippant sa balance et enfin la mort en disant la paix. Vous aviez raison. Ce ne sont plus des incisives que votre fiéfé corse a la mâchoire mais bien des sabres. Et je crains pour vous que son ambition toute personnelle ne lui monte sous peu à la couronne. Mon bon maître Crébillon, fidèle s'il en fut au dictionnaire de l'Académie, celui de 1762, bien sûr, mon récente de la corriger et fait dire à la tête. Mais en ces tristes temps où tant de têtes tombèrent, y compris celles du café, je préfère désormais proscrire ce mot. Comment en est-on arrivé à faire de la terre voler, le rythme de passage d'un nouveau pouvoir assis sur les ruines de notre patrie dévastée à tant de dissensions et de haines tenaces ? Je me le demande encore. Tout semblait content à voir sinon bien comment c'est du moins permis de réveiller un peuple assez pris par la faim et des emplois accablants face aux privilèges exorbitants que d'aucuns à la cour s'obtroyaient royalement. Peut-être qu'il alors simplement de rassasier le peuple en baissant la cabelle, en supprimant la digne et la taille. suffit de lui ouvrir l'église de l'église en lui montrant un peu de compassion pour calmer la collègue des légères de la halle venu chercher le roi pour lui ramener la paille. Votre souverain, restaurateur de la liberté, comme se plaisait alors à le surnommer votre bon peuple, aurait dû se souvenir que dans le palais d'Issir Senses de nos alliés, il ne faut jamais oublier le pain, car si la faim fait sortir le loup du bois, bien un malin qui peut dire ce qu'il fera rentrer. Le crime de 2016, et si tant est qu'on puisse nommer ainsi ce qui, lors de son procès, lui sera rapproché en termes de trahison, est bientôt son manque de circonspection et de sagacité, ainsi que son abolissement face à des conseillers cyniques voire mal intentionnés qui, à la seule de ses frères ou des princes étrangers, tentèrent toujours de pousser à commettre les pires inélégances politiques auxquelles un souverain digne de ce nom n'aurait jamais dû s'abaisser. Mais c'était, sans compter, vous en conviendrez aisément, sur la cupidité, la bassesse et la nourrie de ces courtisans qui, face à la fronde qui vous enlevait, attisaient, sans vergogne, des pires calomnies qui trouvent toujours sans qu'on y prenne garde à se répandre comme s'était en tétant qu'on marchait dans son barbier déloge. Moi, je la vis femme, je ne l'avais certes pas oubliée, et dans ma première nuit, j'en rédigeais une définition qui me valut dans vos compliments appuyés, la calomnie s'engendre ainsi, la première femme, conjecture, la seconde, assure, la troisième, certifie, et donne pour témoin les deux premières. Savez-vous que souvent, il me plaît de vous citer ? Et sans me vanter, je vous ai assis à Venise une ferme réputation de témoin éclairé des atrocités commises par un peuple débridé auquel vous m'aurez fait agroir je ne sais quelle faribole pour le pousser aux prires extrêmes. comme dans la fête du collier de la reine, il n'y aura pas compté pour peu dans le réveil de la collègue du peuple. Et c'est vous, s'il m'en souviens bien, qui m'en avez appris les ressorts les moins racontants. Car c'est bien à Venise, je crois, que le pousser des fausses lettres soi-disant écrits par la reine au cardinal de Rohan qu'il se porte acquéreur en son nom du célèbre collier de diamants, commandé en son temps par Louis XV pour Madame du Barry, il ne faudrait pas l'oublier mais que la mort de ce dernier ne lui aura pas permis de posséder, à Venise, dis-je, que le pousser publia son mémoire historique des intimes de la cour. S'il fait, et cette affaire, outre qu'elle coûta à Rohan une partie de sa fortune et son exil à l'abbaye de la chef vieux, avant qu'il ne passe les frontières de l'Est, valu à notre pauvre Marie-Antoinette des libelles d'une grossièreté et d'une obsédité qui auraient fait rougir de honte votre ennemi de plume, le marquis de Sade. Il me souvient qu'en son temps un magistrat de Parlement de Paris, prépôt de Saint-Just, a la même jusqu'à écrire un cardinal escroc, la reine impliquée dans une attête de faux, queue de fange sur la crosse et le sceptre. Quel triomphe pour les idées de Galatiemil de me permettre ainsi d'évoquer Voltaire avec qui, à Genève, devant un parterre ébloui, je déclamais jadis des tirades entières du Roland furieux de l'Arioste, dont les Pères, pourtant d'un autre âge, semblaient bien parler déjà de nos sombres temps où les papes et les Césars forment toujours alliances lorsque leurs intérêts communs le leur commandent. À l'époque, je reprochais à M. de Voltaire, et c'était peu de temps avant qu'il écrivit son traité sur la tolérance, de nuire à l'ordre social en combattant la religion nécessaire, à mes yeux, pour tenir la canarie. Jamais même jusqu'à prétendre qu'un peuple sans superstition deviendrait philosophe et qu'il était bien couru que ces derniers ne savent ni obéir ni gouverner. Mais, c'est à la pure péché de jeunesse. Comme cette histoire semble loin d'elle déjà, même si, sans conteste, elle nourrit en sortant la colère d'un peuple criant famine envers les mœurs dépravés, une cour arrogante et, plus particulièrement, envers la souveraine de sa naissance qui, dès ce jour, qualifiait d'Autriche. Votre jugement semble bien sans appel. Dès lors, ce lien si télu de confiance et de respect qui, jusque-là, unissait le peuple à son souverain, dont seuls quelques frères, adeptes des Lumières et ennemis de la religion songeaient à renverser le trône, se trouva, sinon rompu, du moins tellement distendu, qu'il ne fallut attendre que quelques coups de mâche pour que le guillotin du navire cède à, presque, s'en conférir. Et le deuxième coup fut sans doute aussi porté par le roi lui-même, vous en conviendrez. Lorsqu'il s'enfuit, s'enfuit et gare, en suivant les mauvais conseils de ceux qui, comme ses frères, pouvaient convoiter son trône ou de ceux qui, amis des puissances étrangères, rêvaient de miner la France ou son approprier et évoluer. Quelle folie que cette fuite dont l'impréparation, quand je l'appris, me sidéra et me laissa sans joie. Pour moi, qui, comme je vous le narrais lorsque nous nous connus à Paris, me sauver des plans de Venise où je fus incarcéré pour l'hivertinage, appartenant maçonnique et autres indélicatesses qui m'étaient alors familières, cette aventure insensée restera le symbole d'une monarchie décalente dont l'affolement montrait bien la réelle perte de contact avec le peuple qui réclamait seulement du pain et la justice en matière d'impôts sans contester, encore, en aucune manière, son pouvoir du droit divin. Mais c'était sans compter aussi sur le patriotisme des centulotes qui voyaient le danger bien réel d'invasion de leur patrie par des armes étrangères déjà en porte des frontières de l'Est. Que l'ont-ils fait appel à mes services ? Je leur ai enseigné avec l'art vénitien du dévisement l'habilité de paraître ce que l'on est point afin de mieux masquer ce que l'on est. Car il ne suffit guère de voyager avec un passeport russe quand à la reine ou de revêtir un habit gris d'un tendant quant au roi pour n'être point reconnu alors que le profil de ces derniers Ornel et Louis d'or certes devenu rare, mais dont le souvenir restait encore bien ancré dans les mémoires des plus anciens. Il est vrai aussi que le souverain s'était montré bien inconséquent en retardant son départ d'un jour afin de percevoir sa liste civile. si l'on dit que pour handicap un vie valait bien une messe, il semble que pour Louis XVI six millions valent bien un jour et aussi ne pouvant faire le salut de sa courage le sacrifice un repas en s'arrêtant à l'étoge pour dîner au château de monsieur le chapitre. Il paraît aujourd'hui assuré que ceux qui se prétendaient à ses amis, tels le marquis de Bouillet ou le duc de Choiseul, qui est chaponnaire avec le roi ce funeste projet, aidant cela par Axel de Fersenne dont la dévotion à Marie-Antonette était acquise de longue date avec l'appui d'ailleurs fort royalement rétribué de Mirabeau à la complicité de Léonard, le coiffeur de la reine, que tout ce beau monde, dis-je, n'avait point lu vos marchés. Sinon, il se serait souvenu que son barbier porte en sous-titre la précaution inutile. Et même si monsieur le Bouillet tenta vainement de faire croire à l'enlèvement, personne ne put être dupe. Et le sang du roi qui était ce jour s'aimait par son reste d'épargne. Quant à ce clon d'Antoine de Choiseul, qu'avait-il suivi les sages préceptes de son parent rétiel François, ministre avisé de Louis XV, qui, avec une bonne grâce devenue légendaire, savait cacher à chacun le nébri qu'il avait pour tous. Décidément, vous êtes un redoutable et féroce observateur qui meurt des grands et des coups de ce monde. Et puisque cela nous intriguait tantôt ma fuite à moi, une lois acrobatique que la montre, et surtout moins lumieuse que celle de Louis XVI. Je pris diligence pour que je l'aise, sous peut-être l'édition de la suite de mon monsieur Nicolas, de là. Et de là, je gagnais du luxe dans une berline très généreusement arrêtée par l'un de mes commanditaires à le vêtres, s'intéressant, lui, à mes postures. Et ce, sous condition que je lui rapportasse quelque information que mon ancien talent de bouche serait bien recueillir sur les mouvements d'armes hors de nos frontières. Cela me rappelle ces jours sans fin passés à Belize où, j'avis, l'on me prêta aussi quelques polissonades auxquelles je dois encore aujourd'hui, vous l'aurez compris, nombre de mes sources secrètes qui me permirent de vous compter dans mes billets ce que vous n'étiez point en droit de connaître. Comme il me semble déjà loin ce temps où je pouvais me crier « Oh, ma chère belle France ! » où, tout dans ce temps-là, allait si bien, malgré les lettres de cachet, la misère du peuple et le bon désir du roi et du ministre. « Chère France, qu'es-tu devenue aujourd'hui ? Le peuple est ton souverain le plus tyrannique de tous les souverains. » J'en fus moi-même le démoin horrifié lorsque, à l'abbaye, j'assistais à la présentation d'une femme pâle comme son linge qu'on fit monter sur un morceau de cadavres avant que de l'enjoindre de crier « Vive la nation ! » ce qu'elle se refusa haut tellement de faire. Alors, un tueur s'en saisit, lui déchira la robe et lui ouvrit le ventre. Je m'évanouis d'or. Lorsque j'avais pris conscience, j'appris avec écroix qu'il s'agissait de madame de Lambal, de la maison de Savoie, amie fidèle de la haine. On veut tout par la suite, de hôté ou combien bestiale, qu'on fut lavé la tête sanglante, qu'on la visa et qu'on la vit au bout du pic pour l'amener sous les croisés du temple à porter le regard de Marie-Antoinette. Voilà bien une autre des tragiques conséquences de la fuite du roi Varenne. Ces massacres, savamment orchestrés par d'impudents et perfides félons à la probité plus que douteuse qui se prétendait pourtant révolutionnaire, témoignaient de la perte de confiance du petit peuple envers un souverain qui, bien qu'ayant été décrété inviolable, sera finalement jugé puis condamné à mourir sous l'infâme machine du bon docteur Guillotin. Décidément, il est des hommes bien peu chanceux. Si Christophe Colomb ne put donner son nom au tel qu'il découvrit, il est fort à craindre que Guillotin, lui, ne pourra détacher le sien de son invention. Et dire que cette sinistre machine de mort se retournera également contre ceux qui prenaient à l'instar de Voltaire et de Mousseau une dictature de la raison et pour qui les valeurs de dignité, de droité, de vaillance, avaient encore tout leur sens. Ils furent sacrifiés sans pitié sur l'autel de la volérie, de la lâcheté et de la bassesse dont firent preuve une grande part de ces corrompus, dont les bustes à l'emploi doutés orneront demain les places de nos villages et de nos communes. Car il est fait moins bon porter surnom d'un commun. Comment, en effet, comprendre autrement que ce qui s'est là le funeste sort de Robespierre, celui de ses amis, fut qu'il se soit obligé de l'avoir voient dénoncer ceux qui voulaient sa terre ? Comment ces mécréants que furent Billot-Barrède, Colonnais-Rois, Tannin, Fouquet-Tinville ? Et Barrède eurent-ils l'outrecuidance de traiter Robespierre de tyran ? Je ne puis encore le comprendre, sauf à admettre que la haine qu'ils avaient pour lui leur venait de la terreur qui les assaillait à l'idée d'être démasqués. Ce qu'ils firent pourtant ainsi d'eux-mêmes, presque à leur insu et à leur corps défendant tant la peur et la mauvaise conseillère. Et dire que Maximilien, Saint-Just, Lebas, Couton ou Robespierre, Lejeune sont aussi qualifiés de terroristes alors que tous, chacun à leur façon, condamnaient sans appel des massacres commis par Touché à Nemours, Carrier à Nantes, Tagliens à Bordeaux et Frérons à Toulon. Oh, ce Frérons, s'il m'en souvient bien, Elvis, c'est celui qui, fervent anarchiste, dirigeait dans son temps l'année littéraire, n'est-ce pas ? Et qui s'en prit plus que de raison à Walter. Ce dernier, dont l'asserre le plus de polémiste réjouissait d'alors tout Paris, lui décocha, entre autres traits, une épigramme devenue depuis célèbre et dont vous vous souvenez certainement. L'autre jour, au fond d'un ballon, un serpent piqua, Jean Frérons, que croyez-vous qu'il arrive ? Ce fut le serpent qui croit. Et connaissant bien votre esprit, le bon à moi, je vous laisse à loisir changer les mains et y mettre celui qui poussia. J'en ai plusieurs en tête, n'ayez crainte. Mais je vous en ferai grâce quand j'en rage encore à l'évocation de ce terme de polémiste, quand on sait combien René Spierre tenta de s'opposer à ceux qui détournèrent la loi qui avaient accepté de voter en vue seulement de ceux des faits des traîtres qui venaient la paix de la Révolution et qui fit honteusement retourner sur lui l'horreur de la terreur et du sang versé. Car s'il prena la tyrannie, ce fut bien en effet celle de la raison dont avant lui Voltaire de Rousseau s'est appelé Chantre. Et il me souvient que ce fut d'ailleurs lui qui obtint de la Convention un décret ordonnant le transfert de la découpe de Rousseau au Panthéon. Comment peut-on ainsi mettre la vertu et la propriété au represque de vices et trouver mérites aux massacres sanguilaires les proches justifiées de ne plus vraiment le concevoir ? Si Robespierre fut inscrit en 93 au cœur de la nouvelle Déclaration des droits de l'homme et des citoyens le droit à l'insurrection comme le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs lorsque le gouvernement viole les droits du peuple il ne fit que porter à conséquence l'article 2 de la Déclaration de 89 qui déjà gravait dans le marbre les droits imprescriptibles que sont la liberté la propriété la sûreté et il ne faudrait pas oublier la résistance à l'oppression. Pas besoin d'être devin pour affirmer dès lors qu'il ne faudra point attendre longtemps avant que de voir monter sur le trône à défaut d'un roi un César conquérant dont la tyrannie n'aura rien à envier au monarque des anciens temps. la mort de Maximilien restera pour moi une infamie qui l'aura laissée commettre par lassitude résiliation voire désillusion. quant à Saint-Just et le bas non content d'avoir déorganisé les armées du Nord puis du Rhin qui leur dure sans conteste la vaillante victoire de Fleurus rendant par Jourdan, ils firent cesser les exactions dont se rendit coupable quelques aînés sanguinaires tels se voient de franciscain déproqué au loge Schneider qui réunit la terre comme à Strasbourg avant qu'ils n'y mirent d'or. Mais il est bien couru que la haine est oublieuse de ses dettes d'honneur. Heureusement qu'il n'aura pas fallu longtemps avant que ne soient déportés en Guyane ces criminels votoirs que purent Paré, Collot et Billot. Donc, Anna Créon de la guillotine n'aura pas pu déployer ses talents d'orateur, pas plus que le comédienne n'aura réussi ses effets de scène ni le rectiligne pu se parer de sa prétendue droiture morale qui ne fut même pas entendue. Juste sentence, même si je ne puis être dupe du marché qui a bien vu se conclure entre les nouveaux apports de la Convention telle s'il est yes qui votait une loi exigeant la peine de mort contre les auteurs de mouvements sévicieux à l'endroit de l'Assemblée et ses frupons que de cas détenteurs assurés de bien peu avoibles secrets. Et encore, pour ne pas révoquer ces fourbes que furent en leur temps Mirabeau ou Danton qui se vendirent sans vergonne plus offrant, ce qui entraînait l'exécution de Demoulin, lui qui avait, pour son malheur et celui de sa jolie épouse, accepté bien bien opportunément, un poste ministère de la justice. Encore un gros scandale, il m'en souvient que celui qui suivit la découverte au Tuileries après la mort de Mirabeau, c'est d'avoir de frères contenant des documents compromettants sur ses relations avec Louis XVI, ainsi que la correspondance secrète de ce dernier avec les autres souverains des cours d'Europe. Ce fut sans conteste le troisième coup de hache qui se peint du royaume de France. Et même si le vibrant et courageux discours en faveur de l'abrogation de la peine de mort prononcé par Robespierre en parlant de l'horreur du crime qui diminue lorsque la loi ne punit plus que par un autre crime, ne fut jamais suivi des faits. Ce dernier ne se dédie nullement. Je pense que vous en conviendrez. Lorsqu'il vota pourtant la mort du roi en déclarant, il m'en souvient encore, pour moi, j'aborde la peine de mort prodiguée par le loi et je n'ai pour lui ni amour ni haine. Je ne hais que ses forfaits. Ah oui, oui, la peine de mort en général est un crime mais lui doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. Ce n'est pas comme Philippe d'Orléans qui s'appuie du surnom d'égalité, pourtant cousin du roi et qui par sa seule voie qui penchait la balance vers la sentence capitale. Or, il était bien, selon les mots même de Maximilien, le seul membre de l'assemblée qui put en toute honneur se décuser. Il se prépare déjà sans couvrir une restauration qui ajoutera aux vices les fastes de l'ancien régime ceux qui permirent la fortune des opportunistes et ceux qui remettront sur le trône des tyrans bien moins souples que ne le fut feu notre dernier roi. Nous voilà tout à coup bien sombres alors que ma joie de vous retrouver est à son comble. Reprenez donc un peu de cette tisane de richelieu comme on appelait jadis ce bon vin de Bordeaux qui en est en majesté l'étable que nous avons fréquenté vous, chez l'araignière, moi, chez le duc de Clermont-Tonnerre dans son hôtel du Quai de la Tourneille. Vous me faites penser que je relisais il y a peu les réflexions philosophiques sur le plaisir de mon ami gastronome qui, bien avant la Révolution, éclairait déjà dans ton moqueur les meubles décadentes de notre nouveau monde. Ainsi, écrivait-il, on avait autrefois une maîtresse par vous, on l'a aujourd'hui partamité et ce qu'on faisait pour l'intérêt de son plaisir, on ne le fait plus que pour celui de son amour-propre. Comme il nous en a fallu du temps pour aborder enfin ce qui fut jadis sinon notre raison de vivre, du moins le plaisir infini de nos nuits sans sommeil, le donner, les femmes. Ce doit être le grand âge qui nous guette et à en croire non pas le calomnie cette fois, mais les récits qu'on nous conta, elles ne furent pourtant pas les dernières à se révolter et à porter culottes. Elles qui furent jusque-là et qui jusque-là allaient à se présenter comme de faibles créatures dont on pouvait à loisir disposer du corps pour le plaisir des plus fortunés, montrèrent à l'envie qu'elles pouvaient dépasser en cruauté les plus aguerries des patriotes. Il n'est qu'à écouter les astrudes d'y a fémini de notre compositeur si mal au sable pour s'en convoquer. Saviez-vous que j'avais autrefois depuis bien un très petit recueil intitulé « Ruses, supercheries, artifices et machinations des titules ? » Décidément, que de lien encore a soupçonné entre Venise et moi. Quant aux femmes, elles apprirent vite, sans conteste, « Mirabeau, enfin connaisseur, ne disait-il pas que tant qu'elles ne s'en mêlent pas, il n'y a pas de véritable révolution. » il n'aura fallu que peu de temps, en effet, pour passer du pavé des Pogours aux marques de Versailles lorsque la chèque de la vie et la dizaine grandissante les firent sabrer, cette fois-là, de simples fourches et de piques afin de ramener le roi à Paris. Puis, de ce dernier mouvement de révolte que la fin pouvait justifier, elle se liste à soutenir les tueries auxquelles certaines d'entre elles semblaient même avoir participé. Vous voulez certainement évoquer votre Amazon rouge qui reçut ce surnom de ses nombreux états de service à Versailles d'abord lors des journées d'octobre, puis lors de l'invasion des Tuileries où elle officiait aussi vaillamment que violemment. Je sens que je vous comptais en son temps comme en butant Terwale de Méricourt qui pris à partie par une orde de Jacobine en fuite, il avait des dires et la fessaire à nu, séance tenante afin de clamer leur droit de siéger elles aussi dans les tribunes. Elle ne dut son salut qu'Amarat qui courageusement également s'interposa pour faire cesser l'Ukraine. Ah ! Je vous vois sourire imaginant la scène digne des infamies décrites par le sœur de Sade dans sa Justine. Mais je puis bien vous assurer que je gagerais fort que l'entendement de notre Amazone ne vacille sous peu après le tel vilain qui publique à son endroit. Et comment aussi ne pas évoquer votre théâtreuse en jupon, Olympe des Gouges, qui se piquera elle d'écrire une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Celle qui déclara, et c'était peu de temps après sa lettre au peuple, la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Si elle n'obtint que bien peu satisfaction sur le second point, oui, fut en revanche elle aussi exaucée sur le premier. Encore est-elle le bon goût de ne pas féminiser tous les maux de l'Académie. Qui sait si nos insurgents les traits de demain ne se prétendront pas auteureux ? Je vois que, vous comme moi, avons quelque peine à nommer celle qui, un très suivi, assassina lâchement dans son baquet votre célèbre tribun pour fondeur des traits et des lâches. Je ne sais si ce fut l'honneur ou le cœur qui dictèrent le choix de Charlotte Corday, cette parente éloignée de votre grand corneille, mais cette voix pamphlétaire qu'aucune censure n'avait jusque là eu de pouvoir refaire taire, cette éteinte sous la seule dague d'une de ces furies enjuponnées qui allient si bien la ruse qui s'y étendent à leur sexe à la cruauté infamante d'abattre un homme nu sans défense. C'est vrai que les attaques virulentes de Marat contre les enragés, contre les comploteurs qui siégeaient à l'assemblée, lui valurent qu'une haine partagée par eux. Même la justesse de ces dénonciations et la lucidité de ces analyses avaient-ils au plus permis qu'ils remplissent quelques lances avec ses détracteurs qu'ils parvenaient ainsi à faire chargé droit tout au moins jusqu'à ce fatal jour d'été. Si cette vengeance se met à son tour à pratiquer la voie de fait, la vengeance armée, le meurtre de sang-froid et plus seulement la calumnie, la ruse et la trahison, à qui, nous autres, hommes, allons-nous bien pouvoir désormais nous confier ? Je me souviens à ce propos avoir écrit dans la quatrième nuit sur l'huméraire, aux femmes qui voulaient être hommes et vous, homelettes, qui les encouragez, le crime de Charlotte est le vôtre autant que le sien. Saviez-vous que notre grand Mozart, dans sa sagesse toute franc-maçonne, nous livrait, peu avant sa mort, une intéressante présentation de ce que doit être une initiation en lumière à la raison, à la nature ? Ça peut enchanter et nous en apprend beaucoup sur les causes personnelles et politiques qui régissent les débordements de tout temps, y compris ceux de nos bien cruels mœurs. La liste est tellement longue des exactions remises par l'agent communique que j'en oubliais presque l'assassinat en pleine assemblée du député Ferro, chargé de l'approvisionnement de Paris. Il fut tué par un coup de pistolet tiré en pleine tête par l'une de ses femmes du peuple qui montrait leur recherche que si elle couvait à l'occasion perdre la tête, elle n'avait toujours pas perdu la main. Puis, selon les vieilles mœurs de 89, sa tête fut tranchée, mise au bout du pic que du salué le président de la convention voici d'Anglas, surnommé alors par les faubourgs voici famine. Certes, l'ancien temps était tout aussi barbare, mais je crois bien que je lui préférais de beaucoup l'élégance des formes qui obligeaient à se découvrir avant que d'embrocher son ennemi. Aujourd'hui, on garde ce couvre-chef, mais on coupe les têtes. Décidément, je deviens trop vieux pour trouver quelque charme dans ce qui, je ne le crains que trop, deviendra sous peu la tradition républicaine. plaise le ciel que notre républicain échappe à ce vent de fureur, de massacre, de tyrannie, au nom de ce que d'aucuns osent encore appeler liberté. Voilà encore ce que l'esprit du temps, comme il ne veut plus de le rappeler, nous offre d'inconséquences qui prêterait à rire si l'on n'y voyait point les signes avant couvert d'un entêtement à nous garder du passé que ceux qui n'en porteraient moins trace. Et comme nous en devisions tantôt, je crains fort que le « e » de « égalité » ne vienne sous peu conclure les noms masculins de notre dictionnaire afin que d'aucune puisse se prétendre ainsi mieux considérer. Que ne vous ont-ils tous lu ces incroyables et ces merveilleuses qui se prennent désormais pour les arbitres du goût et les directeurs de conscience de cette toute nouvelle aristocratie en feignant d'oublier que ce noble mot veut dire « gouvernement des meilleurs » et non pas « des grands » ou « des puissants ». Je galerai sur ma foi que les années que nous n'aurons peut-être pas l'heure de connaître et je dois bien dire que c'est la seule consolation qui nous reste face à l'abîme de l'avenir, apporteront un retour de l'ancien régime revu par la culture de quatre sous de ces nouveaux puissants qui s'évertuent à singer les anciens. Cette jeunesse dorée dont l'insolence n'a égale que son inconsistance et qui se croit à l'abri des faux pas et des désusages occupe désormais comme vous devez en avoir été informé le haut ou plutôt, devrais-je dire le bas du pavé. Ce me semble en effet du plus mauvais alloi que ces nouveaux parvenus puissent imposer leurs rêves d'un savoir-vivre qui trompe le savoir en sottise et la vie en désordre. Pas les désordres des sens qui enchantèrent nos jours et surtout nos nuits, mais ceux de la veule bêtise qui croient plus sûrement pouvoir régner en maître du moment qu'elle valait toute trace du passé immédiat. Et encore, pour ne parler que de ceux qui battent le pavé parisiens, ne m'aviez pas écrit que vous aviez rapporté de votre dernier ouvrage et de votre dernier voyage à l'Ouest, un petit ouvrage dont la lecture vous avait fortement déchauffé la vie. Si fait, il émane d'un certain Léonard Snetzlage, docteur en droit de l'université de Gotting, et qui porte bien le nom insolent et oui, le titre de nouveau dictionnaire français contenant les expressions de nouvelles créations du peuple français. Et en sous-titre, ouvrage additionnel au dictionnaire de l'Académie française et à tout autre vocabulaire. Mazette. Rien que cela. J'ai dans l'idée de le moucher si tôt, car s'agissant de la langue française, je pense qu'en qualité de vénitien, j'ai autant que lui le droit de m'enlever. J'y mettrais certes un peu de mauvaise foi, tant cette langue que j'ai faimienne ne me semble pouvoir souffrir ces ajouts qui font fi le plus souvent de toute étymologie. Cela, voletait le plus grand comique si on y voyait poindre la marque que c'était du temps qui oublie, comme disait Molière, qu'un sot savant est plus sot qu'un sot ignorant et, comme le rappelait Boileau, qu'un sot trouve toujours un plus sot qu'il a dit. Il n'est que temps, je le crains, même si la vague risque de m'étouffer, d'évoquer votre vie fécose qui s'est mis en tête d'exporter votre foi révolutionnaire à coups de canon ne va s'en dire. Aurait-il la mémoire si courte pour avoir déjà oublié qu'à deux ans après il serait né sujet de la républica de Genève et qu'il parlait la langue de ceux qu'il s'apprête à asservir ? Ce petit roi Turguier aux bottes éperonés de sang ne manquera certes pas de piller Venise puisque, déjà, ils se veulent être son Attila. Savez-vous ce qui court sur lui dans les gazettes vénitiennes ? Corsi non sono tutti lagroni ma buona par tessu. Tous les Corses ne sont pas des voleurs mais d'une bonne part, oui. Son patriotisme ne fut dès lors plus à démontrer son ambition toute personnelle bien sousbondée par la mitraille semble d'ores et déjà nous laisser entrevoir des moudements iraniques. Mais je crains fort que nous en soyons là aujourd'hui. Qu'ertiré au canon en plein Paris sur le peuple qu'il vienne des faubourgs ou des provinces se joignent, relève d'une proféture dont le sang ainsi répandu n'en finira pas de sécher si tôt. Dire que le prince de l'Ovesque, lui, fut traduit en procès pour avoir juste fait mettre sabre au clair afin de dégager les tuiles. Pas fait tirer au canon, juste fait mettre sabre au clair. Il est vrai que cela se passait au temps de la monarchie où le sang de l'honneur et de la chevalerie avait conservé encore quelques-unes de ses lettres de Robespierre. Et quand je pense que Robespierre, lui, en ce bien funeste au jour du dit d'Hermidor, se refusa à signer l'appel à la section des piques afin d'éviter les massacres auxquels une insurrection populaire n'en est pas manquée de donner lieu et ce, pour qu'on ne puisse prétendre qu'il n'aurait servi que sa personne. C'est pourtant rien de moins que la Révolution qu'on aura tuée avec sa décollation. Heureusement qu'il nous reste encore pas boeuf et son manifeste des Péréniens qui publia dans Le Défonceur des Droits de l'Homme où il prône un combat sans relâche contre la guerre capitale des riches, contre les pauvres. Mais que pourront-ils bien faire tous ces Pabeufs et ces Buenarroti face à celui qui déjà chevauche à francs étriers des Japonistes, où il ne pourra qu'être conquis par la beauté de tous ces joyeux du passé, reflet d'un Orient toujours bien présent qui y trône en majesté. Il est vrai que maintenant, vous auriez un muséum central des arts pour servir des grains royales ou plutôt républicains à tout notre essor. Comment, en effet, ne pas désespérer face à ce vent de folie qui, aujourd'hui encore, rebat les cartes d'un jeu dont les peuples ne sont toujours pour un maître, même si l'illusion qu'on leur donne comme l'heure les aveugles au point que, sans recul ni réflexion, ils couvrent à la perte tout en se croyant détenteurs de leur destin. Je n'ai plus de larmes pour crier ma rage, mais je sens qu'en moi quelque chose est mort à jamais. Probablement cette envie irrépressible de vivre qui ne m'avait quitté qu'une fois à Londres, et encore quelques temps seulement, le temps de penser mon discours sur le suicide et mes neuf dialogues que je rédigeais précisément lors de mon retour à Venise et que je complétais récemment par une courte réflexion d'un philosophe qui se trouve dans le cas de penser à se donner la mort. Importe une rêverie qui, depuis quelques jours, hante à nouveau mes nuits. Car au diable, je sais que je ne puis tenter de vous consoler de cette bestiale folie qui va s'abattre sur votre cité tantôt, mais il vous reste une tâche ô combien rétueuse, celle, par votre histoire, de faire revivre les fastes d'antan et l'élégance majestueuse d'une célèmissime accueillante aux arts et hospitalières à l'Orient, jusqu'aux si célèbres côtoires d'Alep, qui saura, j'en suis plus que persuadé, trouver une renaissance en puisant dans son globieux passé. comme il me plaît aujourd'hui encore de pouvoir converser avec notre sublime poète vénitien Baphro, ami de mon père, dont les œuvres érotiques qui ne furent publiées qu'après sa mort influencèrent plus que de raisons mon esprit prédisposé dès mon plus jeune âge à toutes sortes de curiosités. Il me souvient vous avoir conté comment, couché dans la barbe qui m'amenait à Pabou, je suis surpris de constater, je n'avais alors que huit ans, que les arbres marchaient. Ma mère, après avoir fait un soupir, me dit d'un ton pitoyable c'est la barque qui marche et non pas les arbres. Il se peut donc, lui répondis-je, que le soleil ne marche pas non plus et que ce soit nous qui roulons d'Occident en Orient. Ma bonne mère s'écrit à la bêtise. L'abbé Grimani qui nous a accompagnés déplore en imbécilité et je reste affligé et prêt à pleurer. Celui qui va me rendre l'âme fut M. Bafou. Il m'embrassa tendrement me disant «Tu as raison, mon enfant. Le soleil ne bouge pas. Prends courage, résonne toujours en conséquence et laisse rire. » Et le même philosophie que j'aurais aimé faire bien, même si l'on est peut-être encore temps. Prends courage, résonnez toujours en conséquence et laissez rire. « Je crains maintenant fort que l'on vienne vous avertir que la Berline n'attend plus que vous pour reprendre le chemin de Genève, mon cher Nicolas. Comme votre visite m'aura réjoui. Et même si nous ne devions plus nous revoir, sachez que je garde déjà le souvenir de ce jour comme le vient le plus précieux qui me reste et le viatique qui me faisait défaut pour achever la relecture de mon manuscrit. que Saint Marco vous garde dans ce périlleux périple de retour. Je ne voudrais espérer plus somptueux canon d'anniversaire que votre venue aujourd'hui. Je n'ai point de mots pour vous exprimer mon immense reconnaissance pour tous ces dangers par vous encourus afin d'être à mes côtés en ce jour, pas plus que pour vous assurer aussi du plaisir infini de ces conversations que nous avons tissées épistolairement avec lesquelles cette journée aura enfin donné pour. Jamais plus que vous ne l'oubliez pas. Mon ami, jamais ce mot ne m'aura semblé plus précieux que lorsqu'il s'adresse à vous. À jamais. De nouveau, les lettres. Ce 6 avril 1798, aussi précieux, j'accorde. Cent fois sur le métier, j'ai remis cette lettre tant je m'inquiétais de n'avoir toujours point d'essayer mystique de vous. Mais ne voulant point vous troubler par une sollicitude que vous auriez pu attribuer à quelque préciosité de ma part, je me contentais de relire notre bon lac de terre qui offre tant à méditer en ces temps d'incertitude et de tourment. Nous y trouvons tout ce que l'âme nous-mêmes connante de bêtise, de fatuité, de cruauté, mais aussi de vérité et de cet aveuglement qui est bien la banale du pouvoir, du moins, pour ceux qui le conçoivent comme l'aventure personnelle du vie. Et quand je vois les meurs décadentes de notre toute nouvelle république, je ne peux déprimer l'écœurement qui me prend en pensant à tout ce sang répandu sur l'autel de la raison, celui de tous ces adeptes et lumières par notre cher Maximilien pour qui le mot révolution signifiait un profond changement dans l'art de gouverner ou carabonnise le pouvoir aurait procédé de la souveraineté populaire et la représentation publique aurait été assurée par des gens de bien pour qui l'intérêt général l'emportait sur tout. Il n'aura pas fallu longtemps en effet, avant que de voir les rivalités fratricides mettre à mal le directoire avec le danger bien réel de coups d'État, réussi d'ailleurs il y a peu contre les royalistes qui tentaient de reprendre pied sur l'échiquier, mais demain, qui sait, si ce sera pas contre ceux qui défendent encore aujourd'hui, même maladroitement, les acquis de notre Constitution. Mais me direz-vous, il n'est pas de vice si simple qu'inafix et dehors devait être dû pour convoquer à nouveau notre bon vieux Shakespeare dans Le Marchand de Belize. Puis, je cependant, vous priez d'apaiser si tous les craintes, quant à ce courrier peut-il retarder ou dérober du moins j'ose l'espérer. Car je vous sais bien seul et votre santé m'occupe plus que vous ne pourriez le penser. Moi-même, je m'affaiblis à la tâche que je fis mienne d'en finir avec mes souvenirs. Et si j'en rage parfois face aux périls auxquels nous nous trouvons quotidiennement confrontés, ce n'est rien comparé à la puissance qui doit vous ronger de savoir votre patrie foulée au pied par des rustres qui, puce sous l'étendard de la liberté, ne respecte ni l'esprit ni la tradition d'accueil d'une hôtel qui, pour ne parler que d'un domaine qui nous importe à tous deux, donna à l'imprimerie ces lettres de noblesse. Chaque fois que, dans mon noble atelier de typographie, j'utilise l'écriture cursive de l'italique, je ne peux le faire sans penser à la mouche, qui l'habille à l'honneur et qui contribue à plus que d'aucun au rayonnement des belles lettres grecques et gentilles. Et en ces jours, je m'apprête à commencer l'impression de mon anti-Justine en réponse, certes bien tardive, me direz-vous, à l'infâme sainte qui, aux abéchamment le traité d'auteur de Pont-Neuf et des bibliothèques bleues, pour le moucher de la plus élégante des façons, en prenant un libertinage qui n'est rien de cruel pour le sexe des grâces, je me dois de vous conter l'incroyable aventure qui m'arrive. Connaissant ma prudence vis-à-vis d'une censure dont j'use à subir bien des fois la plus de réprobation, je m'avisais de présenter cet ouvrage comme émanant de la main d'un avocat au Parlement que je nommais Jean-Pierre Linguet, qui s'en engueillissait ainsi de coucher ses souvenirs. J'en suis bien aise, car dans l'état d'indigence où je me trouvais, j'eus le bonheur chef de bureau dans les services de la police. Cela vous fera rire, je n'en puis douter, et vous rappellera votre propre polissonnable. J'avais déjà présent compté les heures en attente de vos nouvelles dont je ne puis qu'espérer qu'elles ne partent dans mon site. Donc, votre ami bien inquiet, Nicolas. Ce 2 juin 1798, mon tendre ami de cœur, Nicolas, ne soyez pas trop surpris de déchiffrer une écriture qui n'est pas en mienne, mais, quand je vous aurai compté par le menu mes bien funestes aventures, vous comprendrez mieux les raisons de ce silence qui vous inquiète tant. Je vous éparmerai les détails que vous sentez qui se trouvent aujourd'hui plus que compromises et qui me laissent sans force. Ainsi ai-je dû renoncer le mois passé à me rendre venu, comme il poussait mon désir de trouver là ma dernière demeure. Mais maintenant que Vénétia, grâce aux bontés de votre femme corse, est devenue autrichienne, je dois me consoler en imaginant en réciprocité que le Dux est ma sérénissima. Je ne puis, en effet, ne me voir aisément et je reste confiné de longues heures dans mon fauteuil, semblable à celui sur lequel Voltaire avait coutume de se reposer, à me remanémer ce qu'un jour il me dit « Gardez-vous des livraires quand vous donnerez quelque chose au public si vous n'avez pas déjà commencé. Ce sont des formants plus redoutables que ceux du Maroc. » À quoi je me retorquais videment, « Je n'aurai affaire à ces messieurs que quand je serai vieux. » Pour m'entendre répliquer, « Alors, ils seront la plaie de votre vieillesse. » Car en ces jours où la mort rôde, il me prend l'envie de brûler ce manuscrit qui me porta presque pendant neuf ans. Tant je ne puis que craindre ce qu'en feront ceux qui se mettront en tête de lui donner postérité. Comme j'aime votre évocation de l'animation et comme j'aurais été honoré de voir entre ses mains. Je serai mort, rassuré et non point tourmenté. Car, à l'encontre de mes sénaces qui, si l'on en croit notre bon Jean, a dit quelque part qu'on me rende impotent, cul de jatte, goûteux, manchot, pourvu qu'en somme je vive, c'est assez, je suis plus que content. Je serai tenté, tout comme les hommes, d'appeler la mort pour qu'elle m'aide à soulever mon fardeau en l'allégeant pour moi de ce qui n'est déjà plus la vie. J'ai de tout temps détesté, pour ne pas dire méprisé, ces vieillards qui s'accrochent à ce qu'il leur reste d'humanité, en infligeant leur proche du spectacle indécent de leur déchéance dont ils semblent pourtant s'accommoder à loisir. Car notre cher William faisait aussi dire à Brutus dans son Jules César que nous devons mourir, nous le savons, ce n'est que de l'époque et du soin d'un retardé de jour que s'inquiètent les hommes. Ne vous alarmez pas. Vous m'avez connu la guerre dans ma splendeur et je suis encore porté beau. Si vous étiez en ce moment à la place de mon neveu, Caron, qui prend soin de moi et prête sa plume à mes mots, vous me verriez en culotte et redingote de velours outre-mer sur un gilet de brocard orné d'un jargon de dentelle blanc. Rassurez-vous, point de rouge. Je n'ai, comme vous ne le savez que trop, jamais fait allégeance à votre révolution dont les vertus me semblent avoir été dès l'origine une forme pervertie. Mais il est plus temps pour moi de ressasser d'amères nostalgies sans-être au moment où je m'apprête à gagner les rives de l'autre monde. Il me reste cependant deux profonds regrets. Celui de n'avoir pu croiser la route de cet homme, exact opposé de ce que je fus, dont l'éloquence, la témérité, l'abnégation et la probité forcèrent de suite mon admiration, mais à qui cependant j'aurais pu en remontrer quelquefois. Vous aurez reconnu votre incorruptible. même si, même si, dans ma réponse à ce n'éclat-je, tout à mon exécration de acte temporum tempestaté, qui ensemblent mes deux parties, je ne fus loin de lui rendre l'hommage que sa droiture méritait. Je mentionnais cependant qu'il laissa toujours la convention maîtresse de le désarouer et qu'il périt pour avoir trop épargné le sang de ses confrères. Mais, je sais que vous ne tiendrez pas pour peu la fureur qui fumait quand je couchais cet écrit et que vous saurez y déchiffrer toute l'ironie du ton qui le compose. Et celui plus douloureux, bien sûr, de partir sans vous avoir revu, vous, qui me fûtes toujours si cher et dont je me sentis plus proche qu'aucun d'autres de mes amis. J'aurais tant aimé que nous eussions pu marivauder ensemble à Paris, plus que le film jadis alors que nous étions encore fringants et présentables. Nos inclinations communes nous auraient certainement permis de tisser des liens d'une parenté qui n'aurait peut-être pas été qu'imaginaire. Tant nos goûts pour le libertinage et la fête des sens nous guidaient naturellement vers des plaisirs raffinés qu'il nous est parfois même arrivé de partager. Mais le temps m'est compté et je me dois me résoudre non point à partir. Cette délivrance-là je l'attends avec une impatience jusque-là insoupçonnée même lorsque je me penchais sur la question philosophique du suicide en citant l'oracle «qui non potest vivere bene non vivat male » et ajoutant qu'il est impossible qu'un homme auquel la vie est à charge diffère à ce Dieu. d'abord qui l'a entendu c'est pas vrai mais ça ne plus avoir vos conciles privés avec vous comme ceux qui m'ont tenu en vie depuis que nous nous écrivons. Ma gratitude envers vous n'a égal que mon admiration pour votre grande œuvre qui restera je ne suis d'ores déjà invité l'un des plus beaux fleurons des lettres de ce siècle. Et si par miracle vous croyez vous aussi au spectre ne soyez pas étonné de m'apercevoir vêtu de mon tabaroneo rodé nocturnement dans les ruelles de l'île Saint-Louis ou sur les quais de la Tournelle. Je sais que pour moi la marangona telle un jalouse musical a fini de faire entendre ces douze coups et que je ne reverrai jamais la tour campanaire dit Saint-Marco d'où Galilée présenta sa lunette astronomique qui lui va lui renommer. Cette lettre m'a épuisé mais je n'aurais pour rien le monde remis à demain dut-elle me coûter quelques instants d'un souffle qui s'en vient à me banquer et dont je lui devrais peut-être avec une joie en finit l'ultime soupir. Adieu. Ne plaise. Votre diacomo personne ne prie. Casanova meurt deux jours plus tard le 4 juin 1798. Ce 12 juillet 1798. Mon ami, votre lettre enfin m'arriva comme j'aurais aimé qu'elle ne me parrain point tant j'ai lu des adieux que je n'imaginais pas si prôles. Depuis hier, je la lis et la relis et mes larmes ne cessent de couler sur mes lèvres qui ne peuvent toutefois qui peuvent toutefois s'empêcher d'esquisser un sourire de jeunesse à l'évocation de nos souvenirs communs. Nous aurons eu en partage plus de lectures, de rencontres, de rires, de facéties, qu'avec la plupart de mes fréquentations parisiennes devenues bien rares ces temps si moroses. Cette amitié scripturaire en tout point unique m'apportait une raison de vivre dont, à de certains moments, je manquais cruellement. Vous aurez été pour voir la plus douce des consolations. La chandelle qui aura écrivée et le veille est permis de venir à bout d'une œuvre dont je ne m'estime pas fier mais qui aura fait bouche d'une curiosité sans limite alliée à une passion confidente à la déraison pour l'écriture. Je me devrais d'avoir connu Ravola, Bafos, Bavossa, après ce qu'il y avait juste malheur Goldberg, Mozart, Bonavanti, et découvert l'enchantement des nuits véniciennes que je n'aurais point eu l'heure de vivre mais j'aurais dû goûter les dévices à travers le Messie. Je suis en ce moment au Marbre où je tente d'imprimer le début de la deuxième partie de mon anti-Justine. Il avait rencontré cette limite. Mais j'avoue de plus avoir le cœur un ouvrage et peut-être, tout comme cette lettre, y mettrai-je une fin anticipée pour laisser filer une phrase qui ne se propure un point. histoire d'offrir au lecteur, si tant est qu'il s'en trouva, le loisir d'achever lui-même serait si infini qu'une impossible fin. resté d'être morte. Vous ne pouvez cependant m'abandonner ou s'en vous survivre dans un silence rendu assourdissant par l'absence de vos mots. Rien ne pourra jamais nous consoler de votre perte, si tant est que vous poursuiviez dans ce fumet ce projet. Car je n'oublie point que vous avez pas bien bravé les frères et qu'aucun jour n'a jamais su vous retenir plus que de raison pussent les plombs de Venise où les bras de vos conquêtes tant aimés. Mais vous aurez fait vôtre, je le crains, les vers du modale de Prusse rapporté par Voltaire. Quand on est voisin du naufrage, il faudra qu'on en leur âge, penser, vivre et mourir en roi. Et si la vie ne doit plus avoir d'emprise sur vous, alors, repenez vite hantez mes nuits et provoquez ces fous rires nocturnes qui me prenaient enfant et que je n'aurais connu à nouveau que depuis que je suis immense bonheur de vous rencontrer. Comme Shakespeare qui faisait dire à Leonardo en parlant de sa nièce, il lui arrive souvent de rêver de valeur et d'être éveillé peu après par ses éclats de rire. Soyez celui qui t'aime un meilleur mais me rapassez son souffle sur mon front tant de lui je n'en sais que demain peut-être votre Nicolas à jamais. Aplausos. 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 Aplausos.